Bouchons, casque, lunettes, masque à poussière. Et puis aussi des gants parce qu'avec les vibrations ça fera des ampoules. Donc le marteau piqueur c'est comme tout dans la vie, c'est le premier pas qu'il coûte. Le premier trou est vraiment super chiant à faire, d'autant plus qu'il faut appréhender le gabarit et le poids de la machine. Au départ on se dit avec ça j'en ai pour deux heures, et puis quand on commence on se dit finalement j'en aurai peut-être pour deux jours. Donc vraiment prendre l'habitude du poids c'est très chiant, et le temps de comprendre comment on casse le béton avec un marteau piqueur. Il n'y a pas que le burin qui compte, il y a aussi les vibrations. Donc le plus long à faire c'est les premiers trous, une fois que c'est fait ça va nettement plus vite, surtout qu'entre temps on a pris l'habitude du poids de la machine aussi. Et oui donc il n'y a pas que les coups de burin qui cassent le béton, c'est pour ça qu'on appelle ça un matériel friable, il y a aussi les vibrations. Donc une fois que le burin est rentré il faut vraiment jouer avec les vibrations de la machine pour fendre le bloc de béton et pouvoir le retirer. C'est le jeu des deux. Donc une fois qu'on a fait notre ouverture, qu'on a chopé la technique de casse, il faut pouvoir tenir sur la durée forcément. Donc tenir un engin de ce poids 15-20 kg, ça ne se tient pas n'importe comment. Pareil comme pour tout ce qui est manutention, position debout, il faut ménager le dos. Comme pour la cisaille, bien qu'il n'y ait pas question de poids, fléchir les genoux pour pouvoir garder le dos droit, maintenir la charge plutôt au milieu. Après, évidemment, en fonction du terrain de ce qu'on a à faire, on n'a pas trop le choix, mais sinon plutôt au milieu, de préférence au niveau du centre de gravité, donc le nombril. Assez éloigné des pieds, forcément, on n'est pas à l'abri d'un accident. Le dos droit, les genoux fléchis, voilà, pour maintenir la charge le plus possible au milieu de soi, pour éviter qu'il y ait une phase de contraintes dans toutes les parties fragiles du corps, le dos notamment. Et pour tout le reste, patience et persévérance. Et pour tout le reste, patience et persévérance. Et pour tout le reste, patience et persévérance. Sous-titrage Société Radio-Canada